Prologue Les bottes de gaines avaient laissé de profondes empreintes autour du minuscule bassin et transformé en boue le velours d'émeraude du gazon, à une extrémité du jardin, sous un étroit affleurement de roches. Il avait creusé une tombe peu profonde, comme la lueur de l'aube rampée lentement à travers les dunes pour toucher le muret entourant la faille six mètres plus haut. Il recouvrit le corps de la jeune fille, ses vêtements couleur sable maculés du sang de la morte et de la sombre glaise de la faille. Épuisée par la longue nuit, Anna l'observait du haut des marches. Elle n'avait fait ce qu'elle avait pu. Mais la fille était manifestement malade depuis des mois et les efforts de l'accouchement avaient achevé de consumer le peu de force qui lui restait. Elle était morte avec un soupir de soulagement. Même encore dans le silence du point du jour, elle entendait les lamentations de gaines, la peine et la colère du jeune homme. Elle entendait les paroles de reproche qu'il lui avait adressées tout au long de la nuit. C'était sa faute. Tout était sa faute. Gaine n'avait jamais su faire que cela, décharger sa culpabilité sur elle. Il poussa du pied une dernière motte de terre poussiéreuse sur la tombe et se retourna et regarda Anna. Pas d'amour dans ce regard pénétrant et froid. Il avait 19 ans, tout juste 19. Elle demanda d'une voix basse. Tu vas rester ? Il répondit d'une sèche dénégation de la tête. Il traversa le jardin d'un parageur, broyant un peu plus de ce précieux espace de verdure, apparemment inconscient de la gravité de ce qu'il faisait. Elle le regarda s'accroupir au bord du bassin, incapable, dans son cœur, de lui en vouloir pour tout ce qu'il avait fait, et dit non. Elle savait ce qu'il devait ressentir. Elle-même avait perdu ce qu'elle aimait. Elle, cette souffrance, elle l'avait vécue. Elle baissa les yeux sur ses mains qui portaient les traces de sa lutte nocturne contre la mort et secoua la tête. Tristesse. Pourquoi était-il venu alors qu'il n'y avait plus rien qu'elle put faire ? Mais elle connaissait la réponse. Il était venu parce qu'il n'avait personne d'autre vers qui se tournait. Ce n'était pas le désir, mais le désespoir qui avait dirigé ses pas. Sachant que sa femme était malade, il s'était souvenu des pouvoirs guérisseurs de sa mère. Mais il était venu trop tard. Trop tard pour la jeune fille. Réagissant au vagissement du bébé, Anna se leva et descendit les marches étroites, se baissa sous le linteau de pierre pour entrer. L'enfant était dans la petite chambre du fond. Elle se tint un instant penchée au-dessus de lui, plongeant son regard dans les yeux bleus pâles du nouveau-né, puis le prit dans ses bras, le berça. « Pauvre petite chose ! » murmura-t-elle en lui baissant le cou. Le sentant se détendre comme elle. « Pauvre, pauvre petite chose ! » Elle ressortit et vint s'appuyer à la balustrade, observant Guène qui se lavait, souillant de boue l'eau cristalline, l'eau si précieuse. Là encore, il y avait dans les façons de faire du jeune homme une indifférence, une négligence qui faisait enrager Anna. Guène avait toujours été y réfléchie, mais elle tint sa langue, sachant que le moment n'était pas aux récriminations. « Veux-tu que j'habille l'enfant pour le voyage ? » Guène ne répondit pas et, pendant quelques secondes, elle pensa qu'il n'avait pas entendu. Mais comme elle commençait à répéter sa question, il se tourna brusquement vers elle et lui jeta un regard furieux. « Garde-le, enterre-le avec sa mère si tu veux. Mais ne m'en parle même pas. Tu l'as sauvée, alors veille sur lui. » À ses paroles, elle serait dit et, tenant l'enfant à bout de bras, le tendit vers Guène. « Il est ton fils, Guène. Il est ton sang. Tu lui as donné la vie. Tu en es responsable. C'est ainsi qu'il en est dans ce monde. » Guène se détourna. Elle ramena contre elle le bébé qui s'était mis à pleurer, tandis que Guène revenait, grimper rapidement les marches et, poussant rudement Anna, pénétrer à l'intérieur. Il en ressortit un moment plus tard, ses lunettes perchées sur le haut de son crâne. Anna le regarda avec inquiétude. Il s'était débarrassé de sa cape. « Ta cape, Guène. » « Pour là-bas. » Il lui tourna le dos pour porter son regard en direction de la lèvre du volcan, à peine visible de l'endroit où il se tenait. « Garde-la, » dit-il, par-dessus son épaule. « Je n'en aurai plus besoin. » Ces paroles effrayèrent Anna. Guène avait-il perdu la raison ? Profondément troublée, elle regarda l'enfant assoupi contre sa poitrine. Guène n'allait pas partir sans tenir, ne fût-ce qu'une fois. Son bébé est dans ses bras. Elle le tendit vers lui, mais Guène passa devant elle en l'ignorant et s'avançant sur le pont de cordes. L'instant d'après, il était parti. « Tu ne lui as même pas donné un nom, » dit-elle, sans colère, en serrant le nouveau-né contre elle. « Tu ne lui as même pas donné un nom. » Dans l'ombre du grand volcan, le sol était crevassé. Là, dans une faille longue de 25 mètres sur 5 de large, l'obscurité était profonde. L'œil aurait pu passer dessus sans y attacher d'intérêt. S'il n'y avait eu cette étrange lèvre, ce mur de pierre d'un mètre cinquante de haut qui l'abordait de tous côtés. Pendant un moment, tout fut immobile. Puis une haute silhouette sans cap franchit le muret de la faille et émergea dans la pâleur de l'aube. Tout était silence. Un silence que seuls les déserts recèlent dans la fraîcheur de l'aube. Une brume montée du cœur brûlant du volcan, drapant la caldéra d'un voile de mystère. Anna suivit des yeux la haute silhouette sans cap qui grimpait le flanc du volcan parmi les tourbillons nébuleux qui, tantôt la dissimulait à sa vue, tantôt la révélait. Les épaisses lentilles qu'il portait donnaient à sa tête une étrange forme. Quand il parvint à la crête qui couronnait la caldéra, il se retourna pour regarder la faille balafrant le sol d'un trait d'ombre d'un kilomètre plus bas. Sa haute impérieuse silhouette accrocha le soleil dont l'or sourdait à travers les couches mouvantes du brouillard. Puis, avec une lenteur onirique tel un spectre regagnant le néant, il se détourna et disparut. La tempête de sable avait décapé l'étroite saillie rocheuse. À présent, tout le long de la crête, sculptée, dentelée, des ombres dessinées mille formes pétrifiées. Le flanc de la caldéra n'était plus que gueule béante. Bras tendus et tête inclinée. Comme si une myriade de belles et fantastiques créatures s'étaient aventurées hors de l'ombre protectrice du grand cratère pour se retrouver statufiées sous les rayons ardents du soleil. Dans une enfractuosité de l'arête, le garçon, à plat ventre, dardait son regard sur l'immense mer de sable qui s'étendait jusqu'au lointain plateau montagneux enveloppé de brume. Seul le ciel bleu au-dessus de lui était plus grand que l'étendue offerte à ses yeux. Le garçon se cachait des marchands qui venaient d'arrêter leur caravane dans les sables à moins de 2 km de là pour accueillir la vieille excentrique, ses amis rapiécés et poussiéreux de la couleur du désert. Le faisait se fondre dans le paysage aride. Immobile, le garçon guettait, les yeux protégés par des pestes lunettes à longue portée, enregistrant de son regard aigu les moindres détails de la caravane. La tempête avait retardé de 2 jours l'arrivée des marchands. 2 jours qui n'étaient rien dans cet espace. Étranger au passage du temps, mais qui, pour le garçon, avait duré une petite éternité. Depuis des semaines, il rêvait nuit et jour de la caravane, s'imaginer envelopper de l'ample cap, le capuchon rabattu sur les yeux, monté sur l'une des grandes bêtes. en route vers le vaste monde. De ses rêves, il ne disait rien à sa grand-mère. Il savait trop combien elle était prompte à s'inquiéter, redoutant qu'un marchand sans scrupule puisse surgir une nuit et enlever son petit-fils pour le vendre comme esclave sur les marchés du Sud. aussi se cachait-il quand elle disait « Cache-toi ! » et il taisait ses rêveries de peur d'ajouter aux craintes de sa protectrice. Il observait avec attention l'un des huit marchands qu'il avait déjà remarqué lors de précédents passages. C'était un homme à la peau foncée, à la tête étroite, aux traits aigus sous le capuchon de sa cape noire, à la barbe taillée court sur ses joues creuses. Il relevait des changements dans la caravane depuis la dernière fois qu'elle était passée. Ils avaient 19 chameaux à présent, deux de plus que précédemment. Cela et d'autres détails encore, de nouveaux colliers aux longues encolures des bêtes, des bijoux au poignet et au cou des hommes. Le chargement plus lourd des montures indiquait que le commerce se portait bien. Une santé que confirmait l'aisance des hommes tandis qu'il marchandait avec sa grand-mère. Il riait, révélant de petites dents rongées, décolorées, des dents qui peut-être portaient les stigmates de leur goût pour toutes ces choses sucrées qu'il vendait. Le garçon observait attentif à toute chose sachant que sa grand-mère lui demanderait plus tard « Qu'as-tu vu, Atrus ? » « J'ai vu. » Il vit l'homme au visage en lame de couteau, se tourner vers son chameau et, plongeant la main dans une sacoche de sel remplie à craquer, soulever un petit sac de toile d'un étrange panier rond en osier. Le sac parut bouger un bref instant. Atrus ajusta ses lunettes, persuadé qu'il avait imaginé ce mouvement, puis reparta son regard sur la caravane, juste à temps pour voir sa grand-mère poser le sac sur la pile de marchandises qu'elle avait troquée. Il concentra son attention sur le sac puis, constatant l'absence de tout mouvement, observa sa grand-mère. Anna se tenait face aux plus âgés des marchands. Son beau visage burinait plus clair que celui de l'homme, ses fins cheveux gris noués en chignon sur la nuque. Comme l'homme, elle avait rejeté en arrière le capuchon de sa cape, apparemment indifférente à l'intense chaleur du soleil. Un geste délibéré de sa part pour convaincre les marchands de sa force et de son indépendance. Un geste qui valait son pesant de douleur car une seule heure passée dans cette fournaise était une rude épreuve. Sans parler de la longue marche du retour chargée des lourds sacs de sel, de farine, des rouleaux de tissus et autres articles. Et lui qui était là couché dans le sable sans pouvoir l'aider. Bien sûr, il pouvait toujours la seconder en entretenant le jardin et en réparant les murs mais en des instants comme celui-ci il se sentait déchiré entre son désir de voir la caravane et le regret que sa grand-mère soit obligée de travailler si dur pour qu'ils aient de quoi vivre. Elle en avait presque fini à présent. Il l'observait qui remettait maintenant au marchand tout ce qu'elle avait fait pousser ou qu'elle avait confectionné pour le troquer. Les herbes précieuses et les minéraux rares les figurines de pierres finement gravées et les étranges icônes peintes de couleurs vives dont les marchands étaient très amateurs et il ressentit une fois de plus une espèce d'émerveillement pour la créativité de sa grand-mère. Sept ans qu'il vivait à ses côtés sept ans dans ce lieu de sécheresse et de désolation et pas une seule fois il n'avait connu la fin. Il savait que cela tenait du miracle. Il le savait non parce qu'elle lui avait dit mais pour avoir observé derrière ses lunettes de protection combien le désert était impitoyable. Chaque soir il pouvait se féliciter d'être en vie. Il sourit à la vue de sa grand-mère rassemblant ses achats et remarqua une chose qui se produisait pour la première fois. L'un des hommes lui offrit de l'aider à charger les sacs sur son épaule. Il vit Anna secouer la tête en souriant et le marchant reculer en lui retournant son sourire respectueux de l'indépendance de cette femme pas comme les autres. Quand elle fut prête à partir elle balayait lentement du regard les caravaniers saluant chacun d'un léger signe de tête puis tourna les talons et entreprit le long chemin du retour. Atrus se contraignit à ne pas bouger malgré son violent désir de dévaler la pente à la rencontre de sa grand-mère et de l'aider. Il devait rester dissimulé et observer la caravane jusqu'à ce qu'elle se fonde de nouveau dans les sables. Ajustant ses lunettes il étudia de nouveau les hommes reconnaissant chacun à sa façon de se tenir notant comment celui-ci buvait une gorgée à sa gourde de verre et celui-là vérifiait les harnais de sa monture. Puis sur un signe invisible la caravane s'ébranla les bêtes se mirent en marche avec de rocs blatterments le fouet caressant le flanc des plus réticentes. Atrus Oui grand-mère qu'as-tu vu ? J'ai vu de grandes cités dans le sud grand-mère et des hommes une multitude d'hommes puis sachant qu'Anna l'attendait il s'élança sur la pente du cratère alors qu'Anna contournait le grand bras rocheux et arrivait en vue de la faille Atrus la rejoignit d'ordinaire une fois certaine que nul ne pouvait les voir. Elle laissait le garçon la soulager d'une partie de sa charge mais aujourd'hui elle continua de marcher se contentant de répondre d'un sourire à l'offre à l'offre muette d'Atrus parvenue à l'endroit où le mur présentait une brèche elle s'arrêta et avec des précautions particulières posa ses sacs à terre là dit-elle à Vobas sachant que les voies voyageaient loin en cette terre désertique descend le sel et la farine à la réserve Atrus fit en silence ce qu'on lui demandait autant ses sandales il les glissa sur l'étroite saillie qui bordait le muret des marques à la craie de leur leçon précédente couvrait la surface du mur extérieur et non loin de là une rangée de poterie gisée en partie ensevelie dans le sable une des expériences d'Atrus il balança l'un des trois sacs de toile écrus sur son épaule la rude étoffe frottant contre son cou et son menton l'odeur du sel flattant ses narines puis passant par la brèche il se tourna sa croupie et laissant pendre son pied gauche trouva la première boucle de l'échelle de corde avec une sûreté née de la pratique Atrus descendit dans l'ombre fraîche de la faille la forte senteur des herbes paraissait presque enivrante après la brûlante aridité du désert là en bas les plantes poussaient partout chaque centimètre carré de terre avait été cultivé entre les diverses pierres et les structures de pisé qui s'y appuyaient les parois de la faille n'étaient qu'un patchwork de rouge brun et de vive émeraude tandis que le sol en pente entourant le minuscule bassin constitué un tapis vert vierge de tout sentier pour lequel l'espace manquait à la place un pont de cordes joigné en zigzag à travers la faille les diverses structures qui n'étaient pas reliées par des marches de pierres taillées dans la roche il y a des milliers d'années au fil des ans Anna avait creusé dans les parois de la faille de longs bacs étendant ainsi son jardin la réserve était au bout près du fond de la faille comme il traversait le dernier tronçon du pont de cordes la truce ralentit ici l'eau d'une source souterraine filtrée à travers la pierre poreuse rendant glissante les marches anciennes plus bas une rigole avait été creusée dans le sol canalisant le mince et précieux filet vers la dépression naturelle du bassin c'était ici aussi que sa mère avait été enterrée au pied de sa tombe il y avait un petit carré de fleurs bleues leurs pétales de minuscules étoiles leurs étamines du velours noir après la chaleur fulgurante du désert la fraîcheur de la pierre humide sous ses pieds était une bénédiction là en bas à près de 10 mètres de la surface l'air était rafraîchissant sa douce senteur apaisante après la sécheresse extérieure une guêpe du désert bourdonné l'eau goûtait lentement Atrus s'arrêta releva ses lunettes sur son front laissant sa vision s'accoutumer à la pénombre puis reprit sa marche et se baissant pour passer sous un surplomb de la roche arriva devant la porte de la réserve encastrée dans la paroi le lourd battant était une merveille en soi décorée de fines gravures des poissons et des oiseaux entrelacés de feuilles et de fleurs l'oeuvre de sa grand-mère comme partout dans la faille car il n'y avait pas une seule surface qu'elle ne voulut embellir comme si toute la création avait été sa toile Atrus le cachet imprimé le cachet imprimé sur le sac captiva un instant son attention seau rouge qui lui était familier mais qui toujours le fascinait il ne savait si ses courbes et ses torsades représentait un mot ou bien n'était qu'un dessin mais il s'émerveillait de leur élégance de leur beauté parfois la marque lui rappelait quelques étranges et exotiques animales parfois il se disait que cela devait certainement avoir une signification Atrus s'arracha à sa contemplation sa grand-mère l'attendait à l'entrée de la faille et il se reprocha sa distraction il se hâta sa corda une brève pause pour réajuster ses lunettes et retraça ses pas sur le pont de corde il émergea à temps pour la voir se défaire de sa cape et tirant un long couteau aux manches incrustées de perles du large ceinturon qui saignait sa taille se pencha et tranchait la tâche fermant l'un des coupons de tissu qu'elle avait acheté c'est joli dit-il il se rapprocha d'elle et admira le dessin vermillon et bleu remarquant combien la lumière jouait sur l'étoffe comme à la surface de l'eau du bassin oui dit-elle avec un sourire en remettant le couteau dans sa gaine c'est de la soie de la soie en réponse elle souleva un pan de tissu et le lui tendit touche il tendit la main surpris par la fraîcheur et la douceur du contact elle le regardait un sourire énigmatique aux lèvres j'avais envie de mettre une tenture dans ta chambre quelque chose de coloré il la regarda vaguement étonné puis se pencha et souleva un autre sac sur son épaule sans retournant à la réserve il pensa au riche dessin du tissu et souris il devait y avoir une fine trame d'or dans le tissage se dit-il se rappelant ce qu'il y avait ce qu'il avait ressenti en le palpant lisse velouté et véné comme la face interne d'une feuille il déposa le deuxième sac et revint pendant qu'il était parti Anna avait posé les deux coupons de tissu sur le muret de la faille à côté du dernier sac de sel et des quatre sacs de farine il y avait aussi un sac en toile verte contenant des graines liées au col par une ficelle de chanvre teinte en rouge du dernier sac celui qu'il avait cru voir bouger il n'y avait nul trace il fronça les sourcils regarda sa grand-mère mais si elle interpréta son regard elle n'en montra rien va mettre les graines dans la cuisine dit-elle tranquillement en balançant le coupon de soie sur son épaule nous les planterons demain puis revint m'aider pour le reste des affaires quand il fut de retour de la réserve il vit qu'Anna l'attendait sur le large rebord de pierre au bout du jardin mais à cette distance il remarqua combien elle avait l'air fatiguée il traversa rapidement le pont descendit prudemment les marches glissantes qui dentelaient la paroi et parvenant au bassin se pencha prit la louche accrochée à un piton et la plongea dans le miroir de l'eau puis se redressant il longea la paroi en prenant garde de ne pas verser une seule goutte du précieux liquide et s'arrêta devant Anna assise sur la pierre elle leva la tête et lui sourit un sourire là mais plein d'amour merci elle prit la louche but lui tendit le reste de l'eau non dit-il doucement en secouant la tête finis là elle fit ce qu'il lui disait et lui redonna la louche et bien atrus dit-elle soudain détendu comme si l'eau avait dissous la fatigue qu'as-tu vu il hésita puis j'ai vu un sac en toile marron et le sac a bougé le rire d'Anna fut inattendu atrus fronça les sourcils puis souris en la voyant sortir le sac des plis de sa cape un sac décidément étrange car il semblait ne rien contenir et pas seulement ça la toile dont il était fait ne ressemblait en rien à celle que les marchands utilisaient elle semblait très grossièrement tissée à maille large trop large pour contenir de la farine ou du sel qui n'aurait pas manqué de filet par les trous et cependant il devait bien y avoir quelque chose à l'intérieur alors demanda-t-elle amusée par sa réaction tu ne le prends pas il la regarda avec un étonnement non déguisé c'est pour moi oui pour toi il prit le sac avec précaution on remarqua le lien de chambre rouge qui le fermait c'est quoi vois toi-même dit-elle le tendant son couteau mais fais attention il pourrait te mordre il se figea la regarda perplexe à présent oh vas-y dit-elle riant doucement je plaisantais atrus ouvre-le avec des gestes lents presque réticents et glissa la lame sous la ficelle trancha celle-ci le col du sac s'évasa comme la corolle d'une fleur posant le couteau par terre il releva ses lunettes sur le sommet de son crâne et élargit davantage l'ouverture son regard plongeait à l'intérieur il y avait quelque chose là-dedans quelque chose de petit et de ramasser et le son lui fit lâcher brusquement le sac et il sentit ses cheveux se hérisser sur sa nuque doucement diana en se penchant en avant pour ramasser le sac et atrus fasciné la regarda sortir une petite boucle de fourrure il ne comprit pas tout de suite puis avec un tressaillement de stupère il vit ce que c'était un chaton ana lui avait acheté un chaton il poussa un cri de plaisir et se relevant fit un pas vers elle pour se pencher et regarder de plus près la petite chose qu'elle tenait dans sa main sa fourrure avait la couleur du sable au coucher du soleil alors que ses yeux étaient comme deux grands de grande agate verte qui clignait en découvrant avec curiosité le visage du garçon comment s'appelle t'il paquette paquette atrus regarda sa grand mère puis tendant la main vers le chaton lui caressa doucement le cou c'est un nom ancien le plus âgé des marchands m'a dit que c'était un nom porte-bonheur peut-être dit artrus mais ça ne lui ressemble pas regarde-le on dirait une petite flamme il sourit tandis que le chaton pressait sa tête contre la main qui le caressait et commençait de ronronner brouillamment alors tu devrais l'appeler comme ça flamme Anna acquiesça de la tête elle observa son petit-fils pendant un moment puis ajouta il y a un petit bol en terre cuite dans la cuisine atrus leva les yeux le bleu oui ce sera celui de flamme en fait il faudrait lui donner à boire car il a dû avoir chaud dans ce sac atrus s'ouvrit puis comme s'il avait toujours eu le chaton pour compagnon il le prit dans sa main et le serrant doucement contre sa poitrine il s'en fut vers la cuisine l'instant d'après il en ressortait le bol bleu dans son autre main vient en flamme murmura-t-il au chaton comme un petit enfant en caressant de son pouce la tête rousse on va te donner à boire le soir tombé atrus assis sur les trois balcons qui couraient devant la première chambre la seule ouverte sur la faille le chaton sommeillant en boule à côté de lui contemplait la lune il avait passé une journée merveilleuse mais comme toutes les journées elle avait une fin en dessous et à sa droite il pouvait voir sa grand-mère par la fenêtre de la cuisine éclairée d'une petite lampe à huile qui jetait de doux reflets jaunes sur son visage et sur ses bras tandis qu'elle préparait les gâteaux qui comme le chaton étaient destinés à fêter le 7e anniversaire d'atrus dans deux jours cette perspective le fit sourire mais sa joie était teintée d'une certaine impatience je pense un peu très pas de l'intest ça se préné le il pas avant ce qu'il là elle le que il jà il m'a Il était heureux avec sa grand-mère mais il se disait depuis peu que cela n'était pas tout, qu'il devait y avoir plus que ça, c'était sûr. Il abandonna la lune pour chercher parmi les étoiles le baudrier d'Orion et quand il l'eut trouvé, il suivit des yeux la forme de l'arc du chasseur ainsi que sa grand-mère lui avait appris à le faire. Il y avait tant de choses à savoir, tant de choses à apprendre encore et quand j'aurai tout appris grand-mère, il se souvenait qu'elle avait ri à cela puis s'était penché vers lui. La connaissance n'a jamais de fin, Atrus. Il y a tellement de choses dans cet univers et tant d'univers que jamais nous ne pourrons avoir, ne serait-ce que l'espoir de les connaître. Et bien, qu'il ne put comprendre tout à fait ce qu'elle avait voulu dire par là, le seul fait de contempler la vastitude du ciel nocturne lui donnait une vague idée du problème. Il n'en était pas moins curieux d'apprendre tout ce qu'il pouvait. Aussi curieux que le chaton endormi à côté de lui était indolent. Il abaissa son regard vers la faille tout autour de lui, de minuscules lampes à huile, luisées, réchauffant l'obscurité. Atrus, il se tourna au bruit de pas d'Anna. Elle s'assit à côté de lui. « Oui, grand-mère, tu as beaucoup à écrire dans ton journal aujourd'hui. » Atrus se sourit puis caressa le chaton entre les oreilles, sentant sa petite tête pousser contre ses doigts. « J'ai écrit tout à l'heure, quand tu étais dans la réserve A. » Elle effleura doucement de son index le flanc du feteux du chaton. « Et où en sont tes expériences ? Lesquelles ? » demanda-t-il, s'éveillant soudain. « Tes mesures, je t'ai aperçu là-bas ce matin. » Depuis près de six mois maintenant, Atrus étudiait le mouvement des dunes de l'autre côté du volcan. Il avait enfoncé une rangée de longues perches dans le sable le long de la crête de la dune et puis avait observé, mesurant méticuleusement le mouvement journalier de la masse, usant des perches comme repère, puis notant ses mesures sur une page de son journal. « J'ai presque terminé, dit-il, ses yeux brillants vivement à la lueur de la lune. » Encore quelques semaines et j'aurai tous les résultats. « Anna sourit à cette nouvelle, amusée et fière du soin qu'il prenait. » Il n'y avait pas de doute. Atrus avait un bel esprit, un esprit de chercheur, d'explorateur de l'inconnu et une curiosité qui allait de pair. « Et tu as une théorie ? » demande à-t-elle, remarquant, comment il s'était redressé, assis bien droit, pour lui répondre. « Elle bouge, un peu ou beaucoup ? » il sourit. « Ça dépend, ça dépend de quoi ? » « De ce qu'on entend par un peu ou beaucoup ? » Elle rit, savourant la réplique. « Un peu, ce serait, oh, quelques centimètres par an. » « Et beaucoup, ce serait un kilomètre. » « Ce n'est ni l'un ni l'autre. » Il regarde flamme, le chaton dormait, boule rousse, luisant dans la douce lumière vespérale. Anna écarta une mèche de cheveux des yeux d'atrusse. C'était un gamin déguingandé. Mais il y avait quelque chose de noble en lui. La gentillesse, l'intelligence dans le regard, ses traits le distinguer, démenter sa gaucherie physique. « Ça change, » dit-il, rencontrant le regard de sa grand-mère. « Change ? » Oui, la vitesse à laquelle la dune voyage, des fois, elle bouge à peine. Mais quand il y a une tempête, oui, le pressa-t-elle. D'une voix douce, attentive. « C'est le vent, » dit-il. « Il pousse les grains les plus petits par-dessus la crête et il dégringole et s'amasse sur le versant sous le vent. » C'est pourquoi les dunes ont cette forme irrégulière. « Une pente douce et une abrupte. » Les gros grains ne bougent pas beaucoup. Aussi, le côté exposé au vent s'incurve peu à peu. Il est fortement tassé. On peut marcher dessus sans s'enfoncer. Mais le versant abrité, oui, son front plissé, son regard intense exprimé, une profonde réflexion. Eh bien, le versant abrité change tout le temps. Les grains fins s'accumulent, forment une pente forte jusqu'au moment où il s'écroule. « Si on essaie de marcher dessus, on s'enfonce. Ce n'est pas ferme comme le côté exposé au vent. » Anna sourit ses yeux rivés à ceux du garçon. « Tu dis que le versant sous le vent s'écroule. » « Sais-tu pourquoi ? » Atrus acquiesça d'un vigoureux hochement de tête. « Ça dépend de l'entassement des grains jusqu'à un certain angle de la pente qu'ils forment. Ils sont stables. Mais au-delà, tu as mesuré cet angle ? » demanda-t-elle, contente du garçon. De nouveau, il hocha la tête. « 35 degrés. C'est l'angle le plus grand que la pente puisse atteindre avant de s'écrouler. Bien, » dit-elle, posant les mains sur ses genoux. « Il semble que tu aies considéré le problème sous tous ses aspects. Tu as essayé de voir le tout. » Atrus regardait le chaton dormir. Il leva les yeux, le tout, et elle rit doucement. « C'est une chose que me disait souvent mon père. Ce que je veux dire, c'est que tu as examiné le problème sous tous ses aspects et essayé de comprendre comment les éléments s'articulent entre eux. Tu t'es posé toutes les questions qu'il fallait et tu as trouvé les réponses. Et maintenant, tu as compris comment les dunes se déplaçaient. » Elle sourit et posa sa main sur l'épaule d'Atrus. « Ce n'est peut-être pas grand-chose. En apparence, après tout, une dune est une dune. Mais ton expérience est un exemple qui te servira pour d'autres phénomènes plus complexes. » « C'est le tout. » Atrus cherche toujours à savoir comment les choses sont reliées entre elles et souviens-toi que le tout d'une chose n'est jamais qu'une partie de quelque chose d'autre, quelque chose de plus vaste. Atrus l'a regardée en acquiesçant doucement de la tête. La gravité de son regard démontait la jeunesse de ses sept ans. Voyant cela, Anna soupira intérieurement. parfois Atrus l'emplissait de fierté. Il avait de si beaux yeux, des yeux qui avaient été encouragés à voir, à observer, à remettre en cause le monde autour de lui. « Grand-mère, oui Atrus, est-ce que je peux faire un dessin de flamme ? » « Non, » lui dit-elle avec un sourire. « Pas maintenant. » « Il est temps d'aller au lit. Tu peux prendre flamme avec toi pour dormir ? » « Tu veux prendre flamme avec toi pour dormir ? » Il sourit en hochant vigoureusement la tête. « Alors prends-le. Il peut dormir au pied de ton lit et demain nous lui ferons un panier. » « Grand-mère, oui Atrus, est-ce que je peux lire un peu ? » Elle sourit et ébourifa de ses doigts les cheveux du garçon. « Non, mais je viendrai te raconter une histoire si tu veux. » Les yeux d'Atrus s'agrandirent. « Oui, s'il te plaît. » « Et Nana ? » demanda-t-elle surprise de l'emploi de ce terme familier. « Merci pour flamme, il est si beau, je prendrai bien soin de lui. » « Je le sais. Maintenant, rentrons, il est tard. » « Je le sais. » La couche d'Atrus occupait une alcove creusée creusée à un mètre de haut dans la paroi de la chambre du fond. Une courte pointe magnifiquement piquée lui servait de matelas et une double pièce de tissu décorée d'une myriade de petites étoiles dorées, de sacs de couchage. Dans une niche à la tête de son lit, il y avait une petite lampe à huile dont le verre était protégé par une grille de fer. Anna souleva le verre gravé de la lampe, alluma la mèche et s'effaça pour laisser Atrus grimper dans l'étroit espace. Anna songea que bientôt l'alcove serait trop petite pour lui. Elle en éprouva une pointe de regret. Regret pour la brièveté de l'innocence et lui fallait chérir de tels moments car il ne durerait pas toujours. Rien ne durerait ni les humains, ni les vies humaines, ni les empires. Alors, elle le borda puis, soulevant le chaton endormi, le posa sur sa poitrine pour qu'il le câline. « Quelle histoire veux-tu que je te raconte ? » Il détourna un instant la tête. Ses yeux pâles semblaient lire dans les ombres dansant sur les parois de l'alcove. Puis la regarda de nouveau. Un sourire aux lèvres. L'histoire de Kérat. « Mais Atrus, je te l'ai déjà raconté tant de fois, je sais, mais j'aimerais l'entendre encore. S'il te plaît, grand-mère. » Elle sourit et, posant la main sur le front de son petit-fils, ferma les yeux et commença de raconter le conte ancien. Cela se passait au pays des nuits. des nuits. Il y avait de ça, était-il dit, des milliers d'années. Avant que leur royaume ne souffre du premier des grands séismes qui avaient fini par faire fuir et se réfugier sur la terre. Kérat avait été le dernier des grands rois, le dernier, non parce qu'il avait été destitué, mais parce que après avoir acheté tout ce qu'il avait entrepris de faire, après avoir acheté tout ce qu'il avait entrepris de faire, ils étaient retirés et avaient nommé un conseil des anciens pour gouverner le royaume nid. Mais ce que préférait Atrus dans l'histoire de Kérat, c'était le temps de la jeunesse du futur roi et des années que celui-ci avait passé dans le grand désert souterrain de Trémerté, le lieu des eaux empoisonnées. Que pensait Atrus au récit de ces merveilles ? S'imaginait-il en jeune prince comme Kérat qui, à la mort de son père, avait été banni par le frère de ce dernier ? Ou bien était-ce autre chose qui l'attirait ? Comme elle parvenait à la fin de son récit, quand Kérat avait apprivoisé le grand lézard et avait regagné sur le dos du monstre la capitale des Dnie, elle sentit combien Atrus était suspendu à chaque mot, chaque phrase, chaque péripétie du conte. Elle referma le livre dans son esprit comme elle le faisait jadis pour un autre jeune garçon. et un autre temps et en un autre lieu bien différent de celui-ci. Elle rouvrit les yeux et rencontra le regard attentif qu'Atrus posait sur elle. Est-ce qu'il y a d'autres histoires, grand-mère ? Elle rit. Oh, des milliers et tu les connais toutes ? Elle secoua la tête. Non, ma foi, ce ne serait pas possible, Atrus. Dnie était un grand empire et ses bibliothèques étaient de petites villes en elles-mêmes. Si je devais essayer de mémoriser toutes les histoires des nids, il me faudrait vivre plusieurs vies et même alors je ne pourrais en apprendre qu'une poignée. Ce sont des histoires vraies ? demanda Atrus en baillant et se retournant face au mur. Est-ce que tu les crois ? Je suppose, répondit-il après un soupir ensommeillé. Elle sentait cependant qu'il n'était pas satisfait. Elle remonta la couverture sur les épaules du garçon puis se penchant. Lui baisa le front. Veux-tu garder flamme avec toi ? Fit-il déjà à moitié endormi. Anna souleva le verre, souffla la flamme puis se retira. Une autre lampe brûlait dans sa pièce de travail à l'extrémité de la faille. Une sculpture inachevée trônée sur la table là où elle l'avait laissée. La boîte à outils ouverte à côté, les ciseaux et les burins délicatement taillés dans la roche la plus dure sorties de leur logement. Anna resta un moment à contempler son ouvrage considérant ce qu'elle devait y apporter de plus. Puis elle s'en détourna et à la prendre sur l'étagère où elle rangait de ses livres un petit coffre au couvercle incrusté de perles. Elle ouvrit le coffret d'une pression du pouce et se regarda dans les miroirs couvrant l'envers du couvercle. Elle écarta de son front une mèche de cheveux gris. Que vois-tu Anna ? Le visage qui lui rendait son regard exprimer la force en dépit de la délicatesse des traits. En son temps elle avait été d'une grande beauté mais le temps jouait contre elle à présent. Cette pensée la fit sourire. Elle n'avait jamais été vaniteuse. Pourtant elle s'était toujours demandé ce que son visage pouvait trahir de sa nature profonde. Ce que ses yeux et cette bouche pouvaient bien exprimer et d'un autre côté ce qu'il pouvait dissimuler à treu celui quand il souriait ne le faisait pas seulement avec ses lèvres c'était sa face entière tout son être qui illuminait un grand sourire. De même quand il réfléchissait on avait l'impression de voir à travers lui le mécanisme en marche de sa pensée. Mais elle elle inclina légèrement la tête et s'examina de nouveau remarquant cette fois les minuscules perles bleues qu'elle avait accrochées dans ses cheveux les fines bandes dressées de fils multicolores autour de son cou Le visage qu'il a regardé était pâle la peau tendue sur la fine ossature lui conférait une certaine austérité les yeux noirs brillaient d'intelligence et il y avait de la sérénité dans le dessin qu'avaient pris ses lèvres au fil du temps seules ses perles ces bandeaux au cou révélés une partie de son vrai moi qui aimait la beauté l'embellissement elle avait toujours été ainsi depuis sa prime enfance qu'on lui donna une page blanche elle la remplissait de mots ou de dessins qu'on lui donna un mur blanc et elle le couvrait de peinture ou de gravure donnez-moi un enfant elle referma sèchement le couvercle et rangea le coffret sur l'étagère qu'on lui donna un enfant et elle emplirait sa tête de pensée de rêve et d'histoire merveilleuse que vois-tu Anna elle bailla et tendant la main pour éteindre la lampe répondit tout haut à la muette question je vois une vieille femme fatiguée qui a besoin de dormir peut-être ajouta-t-elle peu après au souvenir de la jeune fille qu'elle avait été elle redescendit les marches et traversant de nouveau la faille s'enfuit dans sa chambre ajustant ses lunettes Atrus s'agenouilla et étudia une fois de plus son chef-d'oeuvre il avait passé des nuits à polir la pierre puis l'idée lui était venue de graver sur l'un des côtés trois anciens mots ni les minuscules et complexes caractères étant en eux-mêmes une oeuvre d'art lumière puissance force la batterie ressemblait à une petite maison de pierre à laquelle l'éclat métallique des cosses donnait un air exotique et étrange il y avait posé à côté de la batterie un deuxième cube de pierre beaucoup plus petit l'engin explosif fait d'argile rouge cuit dans le four à céramique de sa grand-mère il présentait sur le dessus une cavité cylindrique fermée par un bouchon de cire d'où partait la mèche une longueur de corde de chanvre qu'Atrus avait fait macérer dans une solution de diverses substances chimiques hautement inflammables une épaisse poignée en argile facilitait le transport de l'engin il s'en saisit avec précaution et l'enveloppant dans un pli de sa cape ressortit sous le soleil et regagna la corniche et le treuil posant le cube sur le sol il s'avança jusqu'au bord du précipice s'empara du solide crochet de métal au bout de la corde et le tira doucement à lui satisfait d'entendre cliqueter l'engrenage du frein cela aussi c'était son invention lors des premiers essais du treuil il avait découvert que la charge entraînait trop rapidement le câble quand il avait tenté de la freiner le chandre rugueux lui avait brûlé les paumes après de longues réflexions et de multiples tests il avait conçu un moyen de bloquer l'une des roues du treuil après chaque rotation et il suffisait de tirer légèrement sur le câble pour le libérer de nouveau d'un tour de roue il ramassa le cube et le fixa par sa poignée au crochet le câble était arrimé la charge explosif suspendu au-dessus du vide il ne lui restait plus qu'une dernière chose à faire plongeant la main dans une de ses poches il en sortit un briquet à Amadou comme en avaient les anciens Denis se penchant en avant appuyé d'une main au bras de pierre il tint la flamme sous le bout de la mèche et ses cartas il crut pendant un moment qu'elle ne prenait pas mais elle crépita soudain et commença de se consumer avec ardeur Atrus remonta à la hâte sur la lèvre pour s'installer au treuil c'était l'instant le plus crucial si la mèche brûlait trop rapidement ou aussi pour une raison quelconque la poulie se coinçait tout serait fichu il s'agenouilla et tourna lentement la roue du frein attentif à chaque cliquetis s'attendant à tout moment à la déflagration se forçant à compter lentement dans sa tête quand il arriva à 20 il s'aplatit sur le sol derrière l'amoncellement de grosses pierres les mains plaquées sur les oreilles 24 25 26 l'explosion ébranla le versant du volcan 4 secondes trop tôt mais cela n'avait pas d'importance car la charge s'était déjà posée à l'emplacement prévu à une vingtaine de mètres plus bas contre le bouchon de lave solidifié qui obstruait la base de la cheminée Atrus éclata de rire et se releva en s'époustant tandis que mouraient les échos de l'explosion il perçut à travers le bourdonnement de ses oreilles le bruit qu'il espérait le puissant sifflement de la vapeur montant par la cheminée vers le dôme de métal et le gémissement mécanique aigu qu'il accompagnait riant toujours il grimpa sur la lèvre et regarda en bras le bras du treuil avait été emporté ainsi qu'un grand pan de la corniche aimait la cheminée protégée par l'énorme rocher rond n'avait pas souffert la vapeur sifflait sous le dôme de métal en un flot puissant et constant arrachant le masque qui lui couvrait la bouche et le nez il s'écria à plein poumon ça marche ça marche depuis la faille Anna lui faisait de grands signes et puis les mains en porte-voix elle lui cria quelque chose qu'il ne put entendre clairement tant le sifflement de la vapeur était aigu sans parler du bourdonnement de ses oreilles elle lui cria sûrement de revenir se dit-il il lui fit signe de la main en souriant de toutes ses dents puis se détourna pour observer le dôme ça a marché dit-il tout bas il remarqua combien l'épaisse l'épaisse plaque de métal tremblait et faisait vibrer les quatre piquets métalliques qui la maintenaient au-dessus de la cheminée ça a marché répéta-t-il comme pour s'en convaincre il descendit sur la corniche et contournant le gros rocher rond s'approcha juste assez du dôme pour lire les deux jauges notant que les deux flèches oscillées en plein dans le rouge les câbles chargés puis alors qu'il reculait prêt à remonter sur la lèvre son sourire se figea l'un des piquets se décelait lentement sous ses yeux comme sous la poussée irrésistible de quelques mains invisibles soudain la pression s'accrue et le son émis par le dôme monta d'une octave comme si la même main venait de presser la touche d'un orgue Atrus s'élança vers la lèvre la franchit et continua de courir mais c'était sans compter avec l'impact du soleil il avait l'impression de courir dans une substance dense visqueuse il n'avait pas fait dix mètres quand il s'affala de tout son long dans le sable la seconde d'après il lui sembla que la lèvre du cratère derrière lui se soulevait dans les airs quand le silence revint Atrus regarda autour de lui stupéfait par ce qu'il découvrit de chaque côté de lui les parois du volcan se dressaient en un cercle déchiqueté dardant ses pointes rocheuses vers le ciel bleu il se trouvait dans le cratère la lèvre entière avait dû s'effondrer il se remit debout péniblement de la vapeur jaillissait du sol jonché de roches masquant les contours les plus lointains du volcan et dessinant d'étranges silhouettes Atrus repéra immédiatement la batterie il fut dessus en quelques enjambées s'accroupit et secoua la tête stupéfait il n'avait pas souffert à peine si sa surface polie présentait quelques éraflures et le cadran indiquait qu'elle était pleinement chargée Atrus était ravi il toucha la pierre polie et il y avait de la tendresse dans sa caresse il savait au moins que le principe était bon éprouvé s'il pouvait trouver une cheminée qui n'explose pas sous la pression des gaz libérés de leur bouchon alors il pourrait se doter d'une réserve d'énergie électrique considérable leur vie en serait transformée la faille brillerait comme l'œil d'un chat dans la nuit du désert Atrus releva la tête il souriait en face de lui un nuage de vapeur qui masquait le versant se dissipa et ce qui vit et ce que vit alors Atrus le clois de stupeur à la place du nuage il y avait une grande tâche noire une tâche noire formée par l'entrée d'une grotte ou d'un tunnel il se releva et s'en approcha étrange on aurait dit qu'on avait creusé une entrée dans le flanc du cratère de la vapeur se reforma masquant de nouveau le versant Atrus il se retourna et viana là-haut sur ce qui restait de la lèvre du volcan remonte remonte immédiatement Atrus plissa le front mais ma batterie tout de suite elle garda le silence sur le chemin du retour et cela ne lui ressemblait pas puis soudain elle s'arrêta et se torna vers lui Atrus qu'as-tu vu ? j'ai vu il hésita surpris par la question réponds-moi Atrus qu'as-tu vu ? ma batterie ma batterie est chargée elle poussa un soupir de soulagement et c'est tout il y avait de la vapeur beaucoup de vapeur répondit-il mal à l'aise la batterie il faut que j'aille la chercher mais le prenant doucement par le bras elle l'empêcha de rebrousser chemin oublie la batterie c'est trop dangereux viens tu as besoin d'une bonne toilette la lune était à peine levée quand Atrus quitta sa chambre à pas de loup veillant à ne pas réveiller sa grand-mère il passa par la réserve où il se munit d'une corde et d'une toile à sac et prit la direction du volcan parvenu à mi-pente il s'arrêta pour contempler avec une stupeur ravivée la nouvelle configuration prise par la lèvre du grand cratère ce changement lui semblait mystérieusement lié à celui qu'il ressentait en lui-même sans qu'il pût le cerner précisément il reprit sa marche et une fois en haut chercha des yeux le sentier qui courait le long du versant intérieur du volcan comme il scrutait la pénombre il éprouva pour la première fois devant ce paysage familier le pressentiment d'un danger il franchit la lèvre et s'enfonça dans l'obscurité déconcerté par le sourd grondement émanant des profondeurs en dessous un léger frisson lui parcourut les chines en même temps qu'il éprouvait un picotement à la nuque le sol était anormalement chaud et humide Atrus regarda autour de lui puis continua d'avancer lentement parmi les éboulis fouillant des yeux le sol à la ronde les panaches des fumaroles semblaient suspendus dans la nuit accroché à la lueur argentée de la lune la batterie était là où il l'avait laissé il parcourut pour passer sa main sur le coffrage familier heureux d'avoir retrouvé le précieux appareil mais son regard était fixé sur la gueule du tunnel à une trentaine de pas de là obéissant à une irrépressible curiosité il se redressa et gagna rapidement l'entrée prenant le briquet à Amadou dans sa poche il l'alluma et pénétra à l'intérieur à la lueur de la petite flamme il vit que le tunnel s'enfonçait en pente douce dans les profondeurs comme la galerie d'un ver géant à travers la roche il faisait étonnamment frais là-dedans comme si une brise soufflait des entrailles de la terre il s'avança comptant ses pas au cinquantième il s'arrêta et se tourna pour voir l'entrée elle était invisible cachée à sa vue par la courbure de la paroi il reprit sa marche comme sous l'influence d'un charme curieux de voir jusqu'où descendait la galerie l'odeur de soufre était moins forte qu'elle ne l'avait été à l'entrée d'autres odeurs imprégnaient l'air des odeurs de moisie totalement étrangère à son odorat Atrus tâtonna la paroi elle était fraîche lisse et sèche il allait se remettre en marche quand une irrégularité à la surface de la roche retint son attention il éleva la flamme du briquet il y avait un signe gravé dans la pierre un signe haut comme la moitié de sa taille et large comme deux fois ses épaules un signe d'li il n'y avait pas de doute à ce sujet c'était un signe d'li Atrus ne le connaissait pas mais il le mémorisa depuis qu'il était en âge de comprendre certaines choses il ne croyait qu'à moitié les histoires que lui racontait sa grand-mère en vérité il se demandait parfois si Anna n'avait pas écrit elle-même les livres qui étaient rangés sur les étagères de sa chambre de la même façon qu'elle semblait tirer ses dessins et ses peintures de l'air lui-même ou qu'elle transformait un caillou en une figurine délicatement sculptée de telle pensée le troublait car il n'avait jamais soupçonné sa grand-mère de mentir et cependant les histoires qu'elle lui contait étaient si étranges si fantastiques qu'il avait du mal à croire à la réalité historique d'événements si prodigieux et de personnages aussi extraordinaires Atrus décidant qu'il était temps de rebrousser chemin tourna les talons et il se remettait en marche quand quelque chose de rond roula sous son pied il baissa les yeux et il vit cette chose se mettre à luire d'abord faiblement puis brillamment sa chaude et rouge lumière chassant la pénombre il s'accroupit et approcha prudemment sa main étrangement la chose ne dégageait pas de chaleur il s'en empara et l'atteint entre le pouce et l'index pour l'examiner c'était un caillou parfaitement sphérique comme une bille d'agate cela faisait près de dix ans qu'il collectionnait les pierres et les cristaux mais il n'avait jamais rien vu de semblable il le serra dans sa main s'étonnant une fois de plus de son absence de chaleur éteignant le briquet et le rangeant dans sa poche il promena la lumière dégagée par la bille au dessus du sol pour voir s'il n'y en avait pas d'autre mais il eut beau chercher il ne trouva rien et après plusieurs minutes de recherche abandonna sa quête puis sachant que le temps passait il se hâta de ressortir du tunnel comptant bien rapporter la batterie avant qu'Anna ne s'éveille et ne s'inquiète pour lui il lui fallut près d'une heure pour remonter la batterie jusqu'à la lèvre Anna arriva à la rescousse et elle tirant et lui poussant ils transportèrent la pierre en silence jusqu'à la faille Anna disparut à l'intérieur et revint avec un bol d'eau atrus assis sur le muret extérieur s'attendait à de vif et reproche de la part de sa grand-mère mais une fois de plus elle resta muette c'est ma faute dit-il enfin en la regardant étonné qu'elle ne dise rien il me tardait tellement d'utiliser la batterie elle lui tendit le bol bois et puis viens prendre ton petit déjeuner je crois qu'il est temps que je te raconte une certaine histoire atrus assis sur le rebord de la fenêtre de la cuisine le bol vide à ses pieds écouté fasciné l'histoire que lui contait sa grand-mère il en avait entendu des histoires mais celle-ci était différente il n'y avait pas d'acte héroïque pas de course contre le temps pourtant la voix d'Anna tremblait d'émotion alors qu'elle terminait son récit et c'est ainsi qu'avec le retour de Veovis le destin des nids fut scellé en moins d'une journée le travail d'un millénaire fut défait et les grandes cavernes des nids vidées de toute vie tout cela à cause de la bévue de Ti-Anna Atrus resta silencieux pendant un moment puis il leva les yeux vers Anna tu condamnes donc Ti-Anna elle répondit d'un signe de tête affirmatif mais elle ne pouvait pas savoir et puis elle pensait faire pour le mieux pour sauver sa propre conscience peut-être mais était-ce le mieux pour les nids ils avaient été nombreux à vouloir la mort de Veovis après la première révolte si on les avait écoutés si seulement Ti-Anna ne s'était pas montré aussi éloquente au grand conseil Anna se tue la tête baissée Atrus était perplexe je ne savais pas dit-il non Anna regarda ses mains croisées sur ses genoux puis relevant la tête sourit au jeune homme mais tout cela est fini maintenant tel de l'histoire ancienne les nids ne sont plus seuls demeure ce qu'on en raconte il sortit de sa poche la pierre ronde qui brillait toujours et l'attendit à Anna je l'ai trouvé sur le sol du volcan à la vue de la bille l'expression d'Anna changea abruptement où as-tu trouvé ça dis-tu dans le volcan répondit-il d'une voix moins rassurée près de l'endroit où est tombée la batterie elle planta ses yeux dans ce d'Atrus dans le tunnel oui Anna a pris la pierre de feu la leva un instant devant elle puis elle laissa chouard dans le bol d'eau à côté d'elle la pierre s'éteignit aussitôt tu ne dois pas retourner là-bas Atrus c'est très dangereux mais grand-mère elle le regarda et il tressaillit légèrement les visages de sa grand-mère toujours si doux avaient pris une dureté qu'il ne lui avait jamais vue tu ne dois pas retourner là-bas Atrus je n'ai pas encore prêt je t'en prie Atrus promets-moi je te le promets bien dit-elle plus doucement en posant sa main sur l'épaule du garçon chaque soir quand le soleil commençait à descendre et les ombres à s'étendre au pied de la faille Anna et Atrus s'asseyaient dans l'ombre fraîche sur la banquette de pierre près du bassin et bovardée aujourd'hui Atrus avait apporté son journal et l'encrier posait à côté de lui recopier les mots de nid qu'Anna avait tracé sur une feuille de papier le garçon resta silencieux pendant un moment son regard vif allant du mot tracé par Anna au sien les comparant pour s'assurer qu'il ne se trompait pas quand il eut fini il leva enfin les yeux de sa page grand-mère Anna la tête renversée contre la paroi de pierre les yeux fermés lui répondit doucement oui Atrus je ne comprends toujours pas tu dis qu'il n'y a pas d'équivalent dans notre langue à ce mot ni je ne vois pas pourquoi il n'en aurait pas il possédait sûrement les mêmes choses que nous elle rouvrit les yeux et étira ses jambes nues devant elle avant de les croiser en tailleur sur la banquette enfin posant calmement ses mains sur ses genoux elle tourna la tête vers Atrus les mots ne sont pas seulement des mots Atrus les mots sont voyons si je peux t'expliquer cela le plus calmement possible au premier niveau un mot peut être considéré comme une étiquette arbre sable roche quand nous utilisons de tels mots nous savons à peu près ce qu'il signifie nous pouvons nous représenter ce qu'il désigne mais nous préciser de quelle espèce d'arbre de sable ou de roche il s'agit nous avons besoin d'autres mots des mots qui à leur tour sont des étiquettes un grand arbre ou peut-être un palmier du sable rouge ou du sable fin des roches pointues qui peuvent être des roches calcaires la seconde le second modifie notre compréhension du premier de façon précise à un niveau plus complexe les mots peuvent représenter des traits de l'âme humaine amour intelligence loyauté ceux-là comme tu dois le comprendre ne sont pas aussi simples que les premiers nous ne pouvons pas y adjoindre un autre mot pour clarifier ce que nous voulons dire surtout quand les idées sont complexes l'amour par exemple pourrait être mêlé de joie et de fierté ou au contraire de peur ou de jalousie de même l'intelligence pourrait se référer à l'intelligence innée instinctive d'une fourmi ou à celle plus complexe et plus enracinée dans les émotions de l'homme et encore parmi les hommes l'intelligence peut prendre différentes formes elle peut être lente et profonde ou vive et brillante quant à la loyauté elle peut être celle aveugle du soldat à son commandant ou bien celle obstinée d'une femme envers son époux infidèle ou elle le vit qui souriait qui a-t-il il lui rendit la feuille de papier je crois que j'ai compris du moins je crois savoir ce que tu allais dire Anna ne put s'empêcher de sourire heureuse comme toujours de la vivacité d'esprit du garçon Atrus n'avait jamais besoin qu'on lui répète deux fois les choses et le plus souvent il la devançait vas-y dit-elle le jeune homme hésita inclinant la tête de côté attitude qui lui était familière quand il réfléchissait puis choisissant soigneusement ses mots il commença les mots qui décrivent des idées sont plus complexes que ceux désignant des choses mais il y a un degré plus complexe encore et c'est celui du langage ni oui et ça je le comprends mais ce que je ne vois pas c'est ce qui pourrait être plus complexe que les idées je n'arrive pas à me représenter ce que ce niveau supérieur pourrait être c'est précisément pour cette raison qu'il n'y a pas d'équivalent à ce mot dans la langue courante d'accord mais qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'il signifie ce mot ce mot de nid particulier parle de la circulation de l'air du vent et de l'humidité Matrus la regarda d'un air perplexe mais un tel mot appartient au premier groupe celui des simples étiquettes non ce mot signifie plus qu'il ne décrit mais alors il se tut incapable de comprendre où elle voulait en venir il la regarda ses yeux pâles la priant de s'expliquer et Anna qui riait tu dois tout simplement accepter l'existence d'un tel niveau Atrus mais tu as dit je sais ce que j'ai dit et je le maintiens tu dois t'interroger sur toute chose et trouver la vérité qu'elle recèle mais cette fois il faut te contenter d'accepter ce que je te dis il existe il existe un niveau supérieur à celui des étiquettes et des idées quelque chose qui est une synthèse des deux quelque chose que les nids ont découvert il y a très très longtemps et qu'ils ont appris à traduire en mots un jour tu comprendras cela plus clairement mais pour le moment elle voyait bien qu'Atrus n'était pas satisfait elle lui avait appris à se poser des questions à regarder avec ses propres yeux à mesurer à vérifier elle lui avait appris à ne jamais accepter le moindre fait pour la seule raison qu'on lui en avait certifié la véracité et maintenant et bien maintenant elle lui demandait de rompre avec ses habitudes de penser je n'aurais pas dû lui dessiner ce mot pensa-t-elle cherchant ce qui avait pu motiver sa conduite il n'est pas encore prêt pour le garrot FT pourtant son intuition ne l'avait jamais trompé Atrus avait beau détourner la tête Anna voyait bien qu'il bataillait avec l'idée qu'il existait des mots capables de désigner l'abstrait et le concret et elle dut résister à la tentation de lui dévoiler ce mystère non le garçon n'était pas prêt elle se leva s'étira puis regarda la faille si bien tenue si bien rangée parfois au cours de ses songeries elle pensait que la faille et l'esprit de son petit-fils étaient de la même veine comme si l'une était la métaphore de l'autre pourtant en cet instant elle mesurait l'inadéquation de la comparaison car un jour cet espace serait trop petit pour lui et il s'en irait dans le vaste monde car un jour le moule dans lequel elle avait formé l'esprit de l'enfant serait trop étroit pour les pensées et les spéculations de l'homme qui serait devenu elle le regardait et elle savait qu'il serait appelé à un destin plus grand que le sien il était plus avisé plus intelligent qu'elle ce constat n'éveillait en elle ni crainte ni jalousie peut-être de la tristesse car elle puisait tant de joie à transmettre au garçon ce qu'elle savait et l'idée qu'elle perdrait cela Anna se leva en soupirant et s'en fut à la cuisine il était temps de préparer le dîner le premier signe fut un obscurcissement du ciel très loin à l'est d'où n'arrivaient jamais les tempêtes de sable Atrus à présent dans sa dixième année explorait l'adrait du volcan à la recherche de roches rares et de cristaux pour enrichir sa collection comme il levait la tête il remarqua la tâche sombre et lointaine contre le ciel bleu pendant un moment il se demanda quelle en était la nature il passa la main sur ses vers pensant à une poussière ce n'en était pas une le plus étrange était que la chose grossissait et semblait s'assombrir encore il en éprouva un vague sentiment d'inquiétude et tournant les talons redescendit le versant et prit le pas de course pour franchir l'étendue de sable qui le séparait de la faille il s'arrêta essoufflé pour poser ses sandales sur le rebord du muret et s'élança sur le pont de cordes faisant claquer contre la paroi les pierres plates qui en formaient les traverses le bruit alerta Anna qui s'affairait dans la cuisine elle poussa le ventail supérieur de la porte et pencha le buste à l'extérieur à truce quelque chose arrive des gens tu veux dire ils secouent à la tête non quelque chose de grand très haut dans le ciel quelque chose de noir une tempête de sable non le ciel est noir heureusement Anna éclata de rire et bien et bien dit-elle presque comme si elle s'était attendue à la chose dans ce cas il nous faut prendre nos précautions atruce perplexe demanda des précautions oui dit-elle toute joyeuse à présent si c'est ce que je pense nous allons en tirer davantage nous allons en tirer avantage pendant qu'il est encore temps c'est une occasion tellement rare il regarda sa grand-mère elle parlait par énigme viens dit-elle j'ai besoin de toi va chercher les graines dans la réserve et des bols tu vas prendre tous les récipients que tu pourras trouver dans la cuisine et tu iras les placer autour de la faille de stupeur il ouvrit grand de la bouche allez dit-elle lui souriant si tu as pu le voir à l'horizon alors il sera sur nous dans peu de temps c'est pourquoi il faut se dépêcher de nous préparer sans rien comprendre à ce que disait sa grand-mère Atrus fit ce qu'elle lui demandait il alla d'abord chercher les graines puis entrepris de vider la cuisine de ses bols et bassines pour les disposer autour de la faille quand il eut fini il revint auprès d'Anna qui debout sur le muret scrutait le lointain une main en visière au-dessus des yeux Atrus ne savait toujours pas ce que c'était mais ça remplissait un tiers de l'horizon un grand voile noir qui s'étendait du ciel à la terre de l'endroit où il se tenait on aurait dit un morceau de nuit sorti de son contexte temporel c'était la première fois qu'il était témoin de pareil phénomène qu'est-ce que c'est demanda-t-il c'est un orage Atrus dit-elle le tournant vers lui avec un sourire cette tache noire est un gigantesque nuage de pluie et si nous avons de la chance si nous avons beaucoup beaucoup de chance alors cette pluie tombera sur nous pluie de l'eau dit-elle son sourire plus encore de l'eau tombant du ciel le regard d'Atrus alla du grand voile noir à sa grand-mère du ciel demanda-t-il éberluée oui répondit-elle en élevant les bras comme pour embrasser les sombres nuées qui approchaient j'ai rêvé de cela Atrus pendant tant de nuit j'en ai rêvé c'était la première fois qu'elle parlait de ses rêves et de nouveau il la regarda comme si elle avait fait l'objet de quelques métamorphoses de l'eau tombant du ciel des rêves le jour transformé en nuit il porta sa main droite à son bras et se pinça sèchement oh tu es bien réveillée Atrus dit-elle amusée par la réaction du garçon et réveillée tu dois rester et observer car ce que tu verras tu ne le reverras peut-être plus jamais elle se mit soudain à rire et ajouta ouvre les yeux mon garçon ouvre les yeux lentement très lentement la chose approchait l'air se rafraîchissait de plus en plus une légère brise soufflait à présent comme un cavalier échappé galopant en avant d'une légion de ténèbres très bien Diana au terme d'un long silence mettons-nous au travail nous allons semer et les graines tout autour de la faille nous utiliserons tous les sacs sauf un car nous n'aurons plus jamais cette chance pas avant des années il fit ce qu'on lui disait se déplaçant dans un vestige conscient pendant tout ce temps de l'ombre qui masquait maintenant l'horizon par moments il levait craintivement la tête et s'empresser de la baisser de nouveau quand il eut fini il rangea de sa poche il rangea dans sa poche le sac vide et remonta sur le muret flamme était couchée attentive au pied de la paroi de la faille la voyant Anna appela Atrus tu feras mieux de rentrer flamme si elle reste là elle sera en danger Atrus plissa le front ne comprenant pas comment le chat pourrait courir à un danger quelconque la faille n'était-elle pas à l'abri la faille n'était-elle pas à l'abri le plus sûr mais il ne discuta pas et prenant flamme dans ses bras il alla l'enfermer dans la réserve quand il rejoignit Anna à l'extérieur de la faille la tempête était presque sur eux il regarda sa grand-mère se demandant ce qu'ils allaient faire et pourquoi ils ne se mettaient pas eux aussi à l'abri mais la vieille femme les pieds fermement plantés dans le sable contemplait le ciel tourmenté en souriant soudain se tournant vers Atrus elle lui dit d'une voix forte couvrant l'étrange rumeur qui emplissait le ciel enlève tes lunettes Atrus tu verras mieux toujours docile il ôta ses épaisses lentilles et leur solide harnais de cuir pour les fourrer dans la poche la plus profonde de sa cape devant eux la tempête formait une gigantesque muraille noire et argent une véritable herse qui dans son avance engloutissait le ciel entier et soulevait le sable du désert d'étranges et formidables éclairs de lumière blanche zébrés les nuées et s'accompagnaient d'un grondement menaçant qui explosait soudain avec une violence inénouie Atrus tremblant les yeux fermés les mâchoires crispées rentrait la tête dans les épaules dans la tente de l'assaut quand la pluie s'abattit sur lui en déluge les gouttes le fouettèrent avec une telle force qu'il crut sa dernière heure arrivée à le temps de stupeur titubant sous la mitraille il entendit soudain par-dessus les grondements et le tambourinement de l'eau sur toute chose le rire cristallin d'Anna il rouvrit les yeux et vit stupéfait le changement du sol sous ses pieds l'instant d'avant il se tenait sur du sable et voilà qu'il pataugeait dans une bouillie qui engluait ses pieds et dans laquelle il avait l'impression de s'enfoncer Anna cria-t-il en battant désespérément des bras elle vint à lui gloussant comme une gamine la pluie collait ses cheveux sur son crâne et ses vêtements épousés son long corps décharné comme une seconde peau n'est-ce pas merveilleux ? s'exclama-t-elle exposant son visage à la pluie les yeux clos d'extase ferme les yeux Atrus sens la pluie sur toi une fois de plus il fit ce qu'elle lui disait luttant contre une terrible envie de fuir il leva son visage vers le ciel et laissa la pluie marteler son front et ses joues de mille coups d'épingle au bout de deux minutes son visage était tout engourdi puis dans un brusque changement qu'il ne put s'expliquer il commença de prendre un plaisir croissant à cette sensation la tête inclinée il coula un regard vers Anna et ce qu'il vit l'empli d'une nouvelle stupeur sa grand-mère tournait sur elle-même les bras tendus vers le ciel les mains ouvertes comme pour saluer et remercier la manne qui en tombait timidement il l'imita puis comme il se prenait au jeu il se mit à tournoyer follement ivre sous la pluie qui tombait et tombait tandis que grondait les tambours célestes avec une telle force qu'il y avait comme un silence dans sa tête et puis avec une soudaineté qui le fit octet de stupeur l'orage passa Atrus s'arrêta de tourner chercha des yeux autour de lui et s'aperçut la grande masse noire qui balayait la pente du volcan solide rideau de pluie laissant le sol du désert sombre et plat derrière lui Atrus portant son regard vers la faille et vit tous les pots plein jusqu'à bord briller comme autant de miroirs reflétant le ciel redevenu bleu il allait parler dire quelque chose à Anna quand il tressaillit en entendant le sifflement qui s'élevait de la gueule du volcan se retournant d'un bloc il remarqua le grand panache de fumée qui montait de la caldéra comme si le géant endormi revenait à la vie Anna s'approcha de lui et lui posa la main sur l'épaule ce n'est rien seulement la pluie qui a coulé dans les cheminées les plus profondes Atrus enfouit son visage contre la poitrine de sa grand-mère mais ce n'était pas par peur à présent que le rage était passé qu'il avait survécu il se sentait transporté de joie alors demanda-t-elle doucement qu'en penses-tu ? il regarda fasciner la muraille de pluie qui disparaissait au loin d'où est-ce que c'est venu ? du grand océan il a parcouru des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'ici il hocha la tête mais ses pensées étaient toutes encore au rideau de pluie argentée qu'il avait engloutie et il ressentait toujours sous sa peau le martèlement des gouttes Atrus leva les yeux vers sa grand-mère et éclata de rire tu fumes grand-mère ? elle sourit et le toucha du doigt toi aussi Atrus viens rentrons avant que le soleil ne nous sèche il grimpa sur le muret avec l'intention de courir libérée flamme et s'arrêta à bouche bée en dessous de lui le fond de la faille n'était plus qu'un grand lac que l'ombre des parois abruptes divisée en deux arrivant derrière lui Anna s'assit sur le muret et regarda le garçon en souriant voudrais-tu apprendre à nager petit verre de sable Anna s'en fut réveillée Atrus bien avant le point du jour elle le secoua doucement puis s'écarta tenant haut la lampe dont la suave lumière jaune éclairait l'alcôve où le garçon dormait viens dit-elle tandis qu'il se frottait les yeux j'ai quelque chose à te montrer Atrus se redressa sur sa couche reprenant vite ses esprits il s'était passé quelque chose quelque chose il la regarda est-ce que c'est vraiment arrivé grand-mère ou bien est-ce que j'ai rêvé c'est arrivé elle lui tendit la main et l'entraîna avec elle jusque sur le balcon de sa chambre cela faisait deux nuits que la lune était pleine et bien que l'astre ne fût plus à son zénith sa lueur argentait encore la faille Atrus écarquilla les yeux à la vision qui l'attendait l'eau avait transformé la faille en un fantastique miroir couleur de nuit dans lequel se reflétaient la lune et les étoiles les étoiles murmura-t-il dans un souffle Anna sourit et tendant la main lui montrant sur l'eau la constellation d'Orion regarde-la Atrus c'est l'étoile phare Atrus vit l'astre au scintillement bleu et levant les yeux vers le ciel il trouva sa jumelle balisant la voie lactée c'est ça demanda-t-il se tournant vers elle c'est ça que tu voulais me montrer elle secouait la tête non viens suis-moi juste au moment où il allait émerger de la faille juste au moment de voir ce que sa grand-mère voulait lui montrer Atrus s'arrêta sur le dernier barreau de l'échelle et regarda à nouveau en bas et là en dessous si loin semble-t-il si loin qu'il avait l'impression d'être lui-même suspendu dans l'espace s'étendait la même voie lactée pendant quelques secondes l'illusion fut tellement parfaite qu'il était certain s'il avait lâché l'échelle de chuter à l'infini dans la nuit puis conscient que sa grand-mère l'attendait de l'autre côté de la lèvre il se hissa jusqu'en haut de la paroi et se figea comme une pierre stupéfait car ce que découvraient ses yeux dépassait son imagination entre la faille et la lèvre de la caldera tout le versant du volcan a été tapissé de fleurs il pouvait même malgré la nuit en distinguer les couleurs vives des violets des bleus des verts sombres et des lavandes des rouges brillants et des oranges violents il regardait sans comprendre c'était impossible on les appelle des éphémères diana sa voix résonnant dans un silence parfait leurs graines des centaines de milliers de graines minuscules gisent enfouies dans la terre pendant des années et puis quand la pluie arrive enfin elles fleurissent elles fleurissent une seule journée une seule nuit ensuite elle poussa un soupir jamais Atrus n'avait entendu son plus triste et il se tourna vers elle étonné elle lui avait paru tellement joyeuse un instant plus tôt qu'est-il grand-mère elle sourit mélancolique et tendant la main lui caressa la tête ce n'est rien Atrus je pensais à ton grand-père c'est tout il aurait tant aimé voir ça Atrus sauta à bas du muret sentit sous ses pieds la riche et fraîche sensation de la végétation la terre humide et molle s'insinuer entre ses orteils s'accroupissant il poussa sa main sur les fleurs en éprouva la délicatesse et la douceur puis en cueillit une une unique et fragile petite fleur et l'examina attentivement elle avait cinq pétales roses et des étamines couleur de grès sa curiosité satisfaite il la laissera chouard sur le tapis floral et pendant un moment il resta là à embrasser du regard la fantastique éclosion puis comme une pensée soudaine lui venait il se releva vivement et se tendant vers Anna les graines et de se mettre à faire le tour de la faille à pas précautionneux s'arrêtant ici et là pour examiner les endroits où avant que l'orage n'éclate il avait semé les précieuses graines ça a marché s'écria-t-il avec un rire joyeux les graines ont germé regarde Anna regarde elle le regarda et jamais son sourire n'avait été aussi radieux alors il faut le récolter à truce avant que le soleil ne se lève avant que le désert ne nous reprenne ce qu'il nous a donné ils cueillirent les graines germées les mirent à l'abri et après cela at truce fut libre d'aller explorer le versant flamme le suivit ivre de la soudaine profusion de fleurs dans lesquelles elle se roulait et courait comme si elle était redevenue chaton at truce riait de la voir faire il avait remis ses lunettes le filtre solaire au minimum le grossissement au maximum il était temps de satisfaire sa curiosité avant que le soleil ne soit trop haut et que la chaleur ne devienne insupportable et comme Anna l'en avait prévenu avant que les fleurs ne se dessèchent et disparaissent pendant un moment il erra sans but un peu comme la chatte qui ne le quittait jamais puis sans en avoir conscience il se retrouva en train de chercher quelque chose qu'il ne pouvait préciser mais qu'il avait remarqué quelques instants plus tôt il s'arrêta balayant le sol du regard essayant de localiser ce qu'il avait entreaperçu d'abord il ne remarqua rien puis avec un léger tressaillement il découvrit ce qu'il cherchait c'était là dans cette légère ravine qui descendait vers l'une des cheminées inactives du volcan Atrus gagna la ravine en quelques enjambées il n'y avait pas de doute la végétation était ici plus luxuriante les fleurs étaient plus grosses leurs feuilles plus épaisse et plus large quelle en était la raison il se pencha et cueillit l'une des plantes pour en examiner la racine la terre collée au radicelle elle la il la huma longuement elle avait une odeur étrange une odeur métallique qui témoignait de la présence de minéraux des minéraux qui avaient certainement contribué à cette croissance exceptionnelle il dégagea un espace entre les tiges et ramassa une poignée de terre qui glissa dans l'une des poches de sa cape puis se redressant il chercha flamme des yeux et vit la chatte coucher sur le dos dans un parterre de fleurs jaunes avec lesquelles elle jouait viens flamme on s'en va il était impatient d'expérimenter sa théorie trois mois que l'orage était passé trois mois que le garçon travaillait chaque soir dans son petit atelier à la lueur d'une lampe à huile accrochée à la paroi avec flamme endormie dans un coin acharné à déterminer les éléments chimiques contenus dans la poignée de terre ramassée sur le versant du volcan son atelier une nouvelle alcove située dans le fond de la chambre d'Anna il l'avait creusé lui-même avec précaution lentement pendant une année taillant dans la roche à l'aide des burins d'Anna autant éclat par éclat comme elle lui avait appris attentif aux fissures qui pourraient s'élargir et faire s'écrouler toute la paroi sur eux le plan de travail qu'il avait poli avec une telle application que la surface miroitée comme du verre était encombrée d'instruments à l'aspect étrange au-dessus Atrus avait creusé trois étagères étroites sur lesquelles il rangeait son matériel de menus récipients faits de pierre et d'argile des petits paniers tressés remplis de diverses poudres et de produits chimiques variés des eaux blanchies d'animaux du désert et sur l'étagère supérieure sa collection de roches et de cristaux rares des agates polies comme les lèvres de bizarres créatures un gros morceau de zéolite qui lui rappelait les moustaches de quelques bêtes des neiges exotiques des nodules d'azurite bleu à côté d'un cristal de soufre d'un jaune brillant un long doigt de quartz pareil à une stalactite de glace et dans une petite boîte transparente un oeil de tigre ces pièces et quelques autres étaient rangées selon les sept systèmes cubiques tétragonales monocliniques ortho-hombiques tricliniques hexagonales et trigonales ainsi qu'il l'avait lu dans des livres de sa grand-mère sur le mur derrière son établi pendait la tenture qu'Anna avait confectionnée avec la soie rouge et bleue troquée avec les marchands et qu'elle avait bordé de glands dorés des dessins certains d'artrus d'autres d'elle décoraient les autres murs il n'avait pas eu la tâche facile avec le gros sien matériel dont il disposait il avait d'abord pensé que ce serait un jeu d'isoler les agents chimiques de son échantillon de terre il pensait en découvrir trois ou quatre au plus mais à son grand étonnement le travail ne s'était pas révélé aussi simple que prévu après des semaines d'analyse il avait identifié plus de 30 éléments chimiques et les cheminées semblait-il étaient une véritable corne d'abondance de produits chimiques il n'était pas non plus aisé de contrevoir de concevoir l'expérimentation de sa théorie les ouvrages d'Anna qui traitaient surtout de l'usage de la pierre et du métal contenait peu de choses en matière d'agriculture il avait été forcé d'improviser quand Atrus pensa que la récolte était mûre il cueillit quelques-unes des plus grosses pousses en choisissant deux de chacune des espèces qu'il avait semées il leur remplit un panier et les emporta à la cuisine tandis qu'il lavait soigneusement les pousses terreuses dans l'évier tout en regardant par la fenêtre au-dessus de l'évier taillé dans la pierre il vit Flamme qui reniflait et grattait les trous laissés dans le potager par les plants qu'Atrus avait l'enlevé le garçon observa la chatte amusée par sa curiosité puis secouant les pousses pour les écouter il entreprit de les couper en morceaux et de les préparer lassé de son jeu Flamme s'était couché parmi les plants et faisait sa toilette se débarrassant vigoureux coups de langue de la poussière de terre et toi dit-il sors de là tu veux que la chatte se régala des feuilles de menthe passe encore mais qu'elle se fit un lit de la plantation spéciale de son maître ça non Atrus entreprit ensuite dépluché les morceaux ils avaient une senteur poivrée fraîche légèrement mentholée il en goûta un c'était plutôt bon frais il grimaça il y avait un arrière-goût très particulier amer désagréablement piquant il passa la langue sur ses gencives et frissonna Burke Atrus il se retourna Anna le regardait avec curiosité qui a-t-il qui a-t-il lui demanda-t-elle rien il prit le bol en terre dans lequel il avait mis les morceaux épluchés et alla les reporter dans l'évier peut-être ne les avait-il pas assez lavés il sentit les doigts d'Anna effleurer doucement son dos puis son souffle sur sa nuque alors qu'elle se penchait par-dessus l'épaule du garçon ça m'a l'air bon commenta-t-elle veux-tu que je fasse du riz pour les accompagner il secoua la tête non je le ferai moi-même et une sauce spéciale pour aller avec elle acquiesça d'un signe de tête et ressortie de la cuisine Atrus reporta son regard dans le potager flamme dormez boule orange parmi le vert brillant des plans il sourit puis s'emparant d'une cruche pleine d'eau rinça une fois de plus les pouces Atrus réparait la maçonnerie à l'une des extrémités de la faille quand les douleurs commencèrent au début il pensa que ce n'était qu'une crampe abominable et il prit une profonde inspiration pour se détendre mais et comme il rechargeait cette ruelle de ciment une douleur aiguë le transperça le forçant à se plier en deux Atrus Anna fut à ses côtés en un instant qu'as-tu ? il allait lui répondre mais une nouvelle contraction lui coupa le souffle il s'agenouilla en grimaçant il avait l'impression que la lame d'un couteau s'enfonçait dans son ventre Atrus il leva les yeux vers elle la vue soudain troublée puis incapable de se retenir il se mit à vomir au bout d'un moment il releva la tête épuisée le front couvert de sueur Anna agenouillait à côté de lui le soutenait par les épaules il lui posa une question qu'il n'entendit pas quoi ? ce sont les pouces n'est-ce pas ? tu en as mangé ? Atrus s'apprêta à répondre que non mais il se souvint d'y avoir goûté oui mais juste un morceau j'ai une nouvelle contraction l'interrompit mais la douleur ne durera pas il regarde Anna il doit y avoir quelque chose dans ses pouces reprit-elle qu'as-tu utilisé ? utilisé ? mais je n'ai ses pensées étaient confuses et il éprouvait un léger vertige soudain il se rappela les agents chimiques l'arrière-goût cette amertume assez désagréable pour l'avoir alerté il émit un faible gémissement j'ai fait une bêtise et j'ai trahi ta confiance que vas-tu chercher là ? nous faisons tous des erreurs sans elle nous ne pourrions progresser il la regardait et il y avait de la colère dans ses yeux une colère contre lui-même j'ai failli causer notre mort nous tuer tous les deux Anna secoua la tête Atrus l'a défié du regard comme pour lui dire ose prétendre que ce n'est pas la vérité tu as cru bien agir tu voulais me faire une bonne surprise tu n'as pas trahi ma confiance Atrus dit-elle et cet échec te servira plus que tu ne le penses mais Atrus n'était pas convaincue nous aurions pu mourir répéta-t-il nous aurions elle le prit dans ses bras et le teint serré contre elle jusqu'à ce qu'elle le sente se calmer puis les dents à se relever elle l'emmèna au bassin et prenant de l'eau dans ses mains lui lava le visage et le cou là dit-elle enfin en lui souriant ça va mieux non ? lentement faiblement il se releva je ferai bien d'arracher tout de suite il se tue en remarquant la chatte qui gisait parmi les plans flammes Anna fut la première auprès de l'animal elle s'agenouilla et se pencha pour presser son oreille contre le fin de l'animal puis avec une lanterre qui confirma ce qu'Atrus redoutait le plus elle se redressa je suis désolé dit-elle Attrus vint s'accroupir à côté de sa chatte pendant un moment il regarda sans bouger le corps de sa petite compagne puis avec d'infimes précautions comme si flammes n'étaient qu'endormies il la ramassa la serra doucement contre lui et l'emporta à l'extrémité de la faille là où un minuscule carré de fleurs bleues bordaient le pied de la paroi Anna l'observait comme Attrus était digne en cet instant comme il était grand de contenir ainsi sa peine elle comprit que le garçon venait de perdre une partie de son enfance et de faire un pas dans le monde des grandes personnes un pas qu'il éloignait un peu de plus d'elle dans la fournaise du soleil de l'après-midi de minces volutes de vapeur sulfureuse montées des étroites cheminées perforant le cratère du volcan et s'enrouler comme les voiles d'une danseuse dans l'ombre de la lèvre avant de se dissiper dans l'intense lumière du ciel Attrus contemplait la profonde caldéra ses lunettes la plus grande des deux pères accrochées à une patère dans la chambre de sa grand-mère rabattues sur son visage la solide bande de cuir en serrant l'arrière de son crâne rasé sous la capuche blanche de sa cape le masque de tissu qu'Anna lui avait fait avec la recommandation express de le mettre lui couvrer le nez et la bouche tandis qu'à son ceinturon pendait une trousse à outils de cuir épais parfaite réplique de celle de sa grand-mère Attrus avait 14 ans maintenant il avait beaucoup grandi si sa taille approchait celle d'un homme adulte il lui restait assez toffé son visage aussi avait changé il s'était fait plus dur plus anguleux plus viril le nez et le menton ayant perdu la douce rondeur de l'enfance il était loin d'être un garçon fragile cependant Anna qui l'observait depuis le haut de sa de la faille le trouvait bien maigre quand le vent du désert soufflait elle avait toujours peur qu'Attrus ne soit emporté tant le garçon semblait léger il avait passé ses dernières semaines à mettre en place son expérience à présent il était prêt à commencer Attrus descendit le versant hors de la lumière brûlante dans l'ombre de la lèvre là sur une étroite corniche il avait installé la plus grande partie de son matériel un peu plus loin devant lui la pente se faisait abrupte tandis qu'à sa droite juste après un rocher étrangement rond qui semblait avoir été formé par de la lave se dressait une étroite cheminée qu'il avait coiffée d'une calotte de métal en forme de dôme grossière mais efficace elle était arrimée à la roche par quatre solides piquets sur le dôme était fixé un petit cylindre métallique Atrus tourna lentement de ses mains gantées les petites molettes de chaque côté de ses lunettes ajustant l'opacité des lentilles pour obtenir une vision plus nette puis balayant une fine couche de poussière sur le dôme de métal il se pencha en avant et étudia la valve en argent de la longueur d'un doigt vérifiant la soudure pour la énième fois avant de jeter un coup d'œil aux deux jauges grossièrement graduées qui étaient fixées de chaque côté de la valve juste au-dessus de chaque indicateur il y avait un goujon métallique de la taille d'un pouce dont l'extrémité était perforée Atrus se redressa et souffla lentement il n'avait droit qu'à un seul essai en cas d'échec il lui faudrait une année ou plus pour se procurer auprès des marchands toutes les pièces dont il aurait de nouveaux besoins il se retourna pour regarder les deux câbles torsadés des câbles qu'il avait fabriqués lui-même sous la supervision d'Anna qui pendait par-dessus le rebord de la lèvre juste au-dessus d'eux un long bras de pierre noire dont l'extrémité est présentée deux petites roues de métal surplombées le vide une corde passée entre les roues formant un treuil tout comme le dôme l'installation était de facture primitive mais parfaitement fonctionnelle pour éprouver le treuil Atrus avait passé plusieurs après-midi à descendre et à remonter des pierres dans le précipice des pierres 5 à 6 fois plus lourdes que la charge prévue de l'autre côté de la lèvre du cratère juste à l'endroit où un amoncellement de grosses pierres empêchait le bras du treuil de basculer se trouvait à l'abri d'un haut vent sa batterie fierté et joie du garçon commencement et fin de toute cette patiente entreprise il se saisit de l'un des câbles le fixa à l'un des bougeons du dôme et répéta l'opération avec l'autre câble il ajusta ses lunettes remonta et franchissant la lèvre se retrouva de nouveau exposé à l'ardeur du soleil un instant il se tint immobile le souffle court à chaque fois qu'il émergeait de l'ombre il avait l'impression de pénétrer dans un four il passa sous la toile épaisse de l'auvent et souris cette fois il avait considéré toutes les possibilités c'était efforcé de prendre en compte les multiples paramètres du tout dans ses calculs la patrie reposait contre un affleurement rocheux dans un coin de la tente à sa vue Atrus ressentit une fierté légitime il avait découpé lui-même le bloc de pierre et utilisant les meilleurs outils d'Anna l'avait creusé en suivant l'illustration d'un ancien livre nid en comparaison la fabrication des plaques s'était révélé chose facile le sol desséché entourant le volcan regorgé de substances chimiques et il avait eu la chance de tomber non loin de la faille sur un abondant dépôt de cristaux de galènes minerais contenant un mélange de soufre et de plomb quant à l'acide sulfurique dont il avait besoin s'il y avait une matière qui abondait sur le volcan c'était bien le soufre en vérité le seul obstacle qui avait limité la taille de la batterie était son poids un mois entier s'était écoulé la lune était pleine de nouveaux et Atrus se promenait sans but sur le versant du volcan sifflotant en air que lui avait appris Anna quand il était enfant un chant ni à la mélodie simple tout en sifflant il entendait dans sa tête la voix d'Anna lui chantant le refrain soudain tandis qu'il levait la tête vers le volcan il s'immobilisa stupéfait par la vue qui s'offrait à lui toute la partie supérieure de la pente était enveloppée d'un épais nuage de vapeur blanche comme si un rideau avait été tiré tout autour de la lèvre du cratère la brume tournoyait lentement sur elle-même sans s'élever ni descendre c'était un phénomène si étrange qu'Atrus prit peur et recula de quelques pas au même moment un homme émergea de cette blancheur vaporeuse donnant l'impression fugitive qu'il était fait de cette matière une haute silhouette au front large et au nez droit et fort chaussée de lunettes identiques à celles d'Atrus enveloppées dans une longue cape blanche l'étranger avait l'apparence de quelques rois de légende arrivé au sol Atrus regarda l'homme descendre la pente dans sa direction il était fasciné par la force et l'énergie le pouvoir de contrôle et la froide assurance émanant de la créature qui s'approchait l'homme s'arrêta devant Atrus et soulevant ses épaisses lentilles scruta le visage du garçon je vois que tu portes mes lunettes Atrus incapable d'articuler un son contemplait l'apparition l'homme devant lui était d'une pâleur lunaire ses cheveux blancs comme le marbre et les iris de ses yeux étaient énormes et cerclés de verre pâle les traits étaient fins et cependant forts les mains à la fois délicates et puissantes tout en lui de la coupe des vêtements à son maintien aristocratique révélait une force intérieure et une élégance naturelle il paraissait âgé mais d'une manière indéterminée qui rappelait à Atrus sa grand-mère l'homme jeta un regard perçant à Atrus alors garçon ne se traiterais-tu pas donc la bienvenue à ton père bon Atrus interloqué ne put poursuivre comment t'appelles-tu Atrus Atrus bien sûr l'homme tendit la main et la posa sur la tête d'Atrus qui en éprouva comme un choc électrique et moi je suis Gaine fils d'Atrus Atrus déglutit péniblement il rêvait et certainement il rêvait il passa le bout de sa langue contre son palais sentant la forme dure et salée d'un grain de sable non ce n'était pas un rêve Gaine dit-il doucement l'étranger opina du chef et ôta sa main bien va maintenant et annonce à ta grand-mère qu'elle a un visiteur laissant un sillage de poussière derrière lui Atrus dévala le versant éclairé par la lune en appelant Anna oubliant d'ôter ses sandales il sauta sur le pont de corde grand-mère grand-mère elle passa la tête par la fenêtre de la cuisine que se passe-t-il Atrus s'arrêta hors d'haleine le pont oscillant sous son poids un étranger est arrivé et il m'a envoyé de prévenir Gaine murmura Anna stupéfaite puis reprenant ses esprits elle disparut à l'intérieur il eut le bruit d'un ustensile en métal tombant par terre et la porte s'ouvrit à la volée elle descendit nupié les marches de pierre avec une hâte qui surprit Atrus grand-mère mais elle ne parut pas l'entendre tandis qu'elle commençait à grimper l'échelle Atrus se retourna pour la voir franchir le dernier échelon au moment où l'étranger aux cheveux blancs l'homme qui disait être son père s'arrêtait à dix pas de la faille mère dit-il en penchant la tête légèrement de côté Gaine vit-elle se rapprochant pour étreindre l'homme dans ses bras où étais-tu mon fils pourquoi n'es-tu pas revenu plus tôt mais Atrus qui observait la scène remarqua combien l'étreinte de sa grand-mère était tendre et chaleureuse et combien celle de l'étranger était tiède et son attitude distante tandis qu'il s'écartait solennel d'Anna je suis venu voir mon fils dit-il comme s'il n'avait pas entendu la question d'Anna je suis seulement venu voir mon fils entendu à plat ventre sur le muret clôturant la faille Atrus regardé étendu à plat ventre sur le muret clôturant la faille Atrus regardé à travers la fenêtre de la cuisine brillamment éclairée Anna et le visiteur tous deux bavardés depuis un bon moment déjà sans qu'ils aient ni l'un ni l'autre abordé de sujets véritablement importants ils n'en regnaient pas moins une étrange tension entre eux Anna surtout semblait marcher sur des oeufs effrayés d'en dire trop et cependant curieuse de savoir d'où venait Genn et ce qu'il avait fait pendant tout ce temps en comparaison Genn était relativement taciturne ignorant les questions d'Anna quand cela l'arrangeait de ne pas y répondre Genn était assis sur le rebord de Pierre Polly près de la porte les jambes allongées devant lui ses mains délicates posées sur ses genoux il avait enlevé sa cape sous laquelle il portait un costume près du corps couleur bleu nuit dont la veste galonnée était bordée de symboles rouges vert et jaune une tenue si belle si riche qu'Atrus ne pouvait en détacher les yeux mais ce n'était pas là la seule merveille à contempler et la moindre n'était pas la pipe posée à côté de Genn sur la pierre un culot en bois soutenait un fourneau de verre certi dans une griffe d'argent qui se terminait par un embout de cuivre un petit couvercle en forme de dôme vissé sur une épaisse tige filigranée en argent fermait le fourneau Attrus pochette de cuir de la poche de sa veste il en extirpa quelque chose qui rachat à Attrus un hoquet de stupeur c'était une de ces billes de marbre comme celle découverte la veille Genn Genn la disposa à l'intérieur du fourneau et revissa le couvercle Anna se tourna vers Genn quand tu restais longtemps non je partirai demain répondit-il d'un ton ferme Ah Attrus décela du regret dans la voix et de la peine dans les yeux noirs de sa grand-mère je pensais que tu resterais peut-être quelques temps avec Attrus pour faire sa connaissance c'est un bon garçon tu serais fier de lui et après tout Genn donna un dernier tour au couvercle et leva vers Anna un regard sans expression j'ai l'intention de l'emmener avec moi Anna le regarda avec stupeur l'emmener avec toi Attrus qui observait dans l'ombre sentit son coeur battre plus vite et sa bouche s'asséchait Genn leva sa pipe la contempla un instant puis pressa de son pouce le couvercle il se produisit un cliquetis et la pipe parut prendre vie s'embrasant d'une vive lumière bleue l'instant d'après la même lumière remplissait tout le fourneau faisant bouillonner doucement le liquide huileux dans cette étrange et surnaturelle lumière le visage de Genn avait l'aspect d'un masque de cire oui répondit-il enfin rencontrant le regard d'Anna as-tu quelque chose à redire à cela mais Attrus vit ici ici s'écria Genn d'un ton incridule et c'est où ici nulle part un trou dans le sol rien de plus et ce ne sera ce ne sera jamais rien d'autre ce n'est pas un endroit décent pour mon fils Anna se tue pour regarder Genn porter sa pipe à sa bouche et tirer une longue et profonde bouffée quand elle reprit la parole sa voix avait malgré la douceur de son ton une fermeté qu'Attrus reconnut aussitôt mais il n'est pas encore prêt il est trop jeune il a tellement de choses à apprendre encore Attrus est prêt l'interrompit Genn quoi ? il a presque le même âge que moi quand je suis parti d'ici quant à son éducation c'est pour cela que je suis revenu pour l'éduquer toi l'éduquer ? la voix d'Anna était chargée d'incrédulité mais Genn semblait indifférent à la critique qui d'autre que moi saurait le faire j'en suis parfaitement capable et puis je suis son père Genn posa sa pipe et se pencha vers Anna tu lui as parlé de moi n'est-ce pas ? elle détourna la tête Genn se leva il était en colère tu ne lui as donc rien dit que tes rates te danne femme comment as-tu pu ? Anna consciente qu'Attrus écoutait là dehors se garda d'élever la voix et qu'aurais-je pu lui dire que son père est parti à l'heure même où son enfant voyait le jour qu'il n'a même pas pris la peine de lui donner un nom je l'aurais appelé Attrus tu le sais elle se tourna vers lui et il y avait de la fureur en elle oui mais tu ne l'as pas fait et c'est moi qui l'ai élevé moi pas toi Genn et maintenant tu viens le réclamer comme s'il était quelque objet que tu m'aies donné à garder les enfants ne sont pas des objets Genn ils sont des êtres vivants ils naissent ils grandissent et Attrus n'a pas fini de grandir c'est à moi de décider dit-il bourru et puis il pourra m'aider être mon assistant ton assistant ? dans mes recherches j'ai besoin d'une aide et il saura s'acquitter de cette tâche et quel est ton domaine de recherche demande-a-t-elle sarcastique la culture des Dni elle eut un rire amer les Dni tout cela est fini tu ne l'as donc pas encore compris ? non fit-il se redressant avec fierté tu te trompes c'est là-bas que j'ai passé ces 15 dernières années à Dni à chercher étudier retrouver les grands secrets de la culture Dni et je te le dis rien n'est perdu tout est encore là-bas Atreux se sentit un frisson le parcourir en même temps qu'il se demandait s'il ne rêvait pas tout était encore là-bas ? non ce n'était pas possible Anna secouait la tête non Genn tu as oublié je l'ai vu de mes propres yeux tout a été détruit perdu à jamais ne peux-tu pas l'accepter ? ne peux-tu pas oublier le passé ? Genn la regarda la regarda froidement il était impérieux obstiné oh je comprends très bien que toi tu as envie de tout oublier elle le regarda sans rien dire tu n'y as jamais attaché beaucoup de valeur n'est-ce pas ? poursuivit-il pas comme moi je veux que mon fils connaisse son passé je veux qu'il en soit fier et comme j'en suis fier moi-même je ne le trahirai pas comme tu m'as trahi Genn comment peux-tu dire ça ? j'ai fait tout mon possible pour toi tout ton possible et c'est quoi tout ton possible ? ce trou dans le désert que tu appelles un foyer c'est ça ? Anna détourna le regard c'était atrus d'en décider tu n'as pas le droit de l'emmener comme ça selon ton bon plaisir bien sûr que j'en ai le droit je suis son père alors laisse-moi venir avec vous je continuerai de veiller sur lui pendant que tu joueras au précepteur Genn secoua la tête non ce ne serait pas conforme à la manière ni ou bien aurais-tu oublié cela aussi ? tu ne te rappelles donc pas comment tu m'as abandonné à la guilde alors que j'avais tout juste 4 ans ? mais rien du tout l'interrompit-il avec force atrus viendra avec moi si tu veux lui être utile tu peux lui préparer un sac pour le voyage même s'il n'a pas besoin de grand chose mais Genn elle tendit la main vers lui et il s'écarta d'elle pour prendre sa pipe et sortir sans un mot de la cuisine pendant un moment il se tend là le dos tourné à atrus toujours couché dans l'ombre la lumière provenant de la porte de la cuisine découpée sa haute silhouette contre l'écran noir de la nuit puis il se retourna lentement son visage et le haut de son corps révélé par la faible lueur de sa pipe atrus va au lit maintenant et dort nous partirons tôt demain matin il se retourna c'est il se retourna et on il se retourne plus c'est il se retourne C'est parti. C'est parti.